Bienvenue à tous sur Podcastsos, merci d'être là, très heureux d'accueillir un invité, j'en parle tout à l'heure, on est avec Pierre Thévenoux et Urbain, nos deux victimes. C'est ouf parce que plus tu présentes maintenant ça fait trois fois et c'est arrête, on n'est pas sur France 3, pas tous c'est un podcast. J'ai dit que je prenais ma voix de Pascal Brou. Arrête de faire la télé, c'est pas la télé, c'est unie quoi. Déjà qu'elle ne savait même pas que c'était filmé, tu la stresses. Attendez, on n'a pas présenté l'invité, on a un invité. On peut déjà dire un indé sur elle, elle ne savait pas il y a cinq secondes que c'était filmé. Non parce que c'est un podcast. C'est un podcast filmé. Je fais un retour live, vu que moi je réécoute les épisodes que vous ne faites pas, bande de branleurs, on se parle beaucoup trop les uns sur les autres et c'est impeccable. C'est vrai. Donc ça veut dire que même quand on a envie d'insulter Franjo instantanément, il faut qu'il finisse sa phrase. Et ensuite tu m'insultes. Mais j'aimerais bien pouvoir juste du coup présenter le podcast et après vous avez le droit de m'insulter. Pas de problème. Voilà, on y va. Donc on est très heureux d'être là et on a un invité de qualité aujourd'hui, c'est Laura. Laura, merci d'être là. Bonjour Laura. Alors Laura, tu vas nous expliquer du coup, tu te présentais rapidement et nous expliquer du coup pourquoi t'es là. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Je m'appelle Laura et j'ai 30 ans depuis très peu de temps et aujourd'hui je vends des plantes mais j'ai eu un parcours un peu particulier, on peut dire atypique. Tu vends des plantes, mais j'ai l'impression que si on te dit fleuriste, tu vas te vexer. Oui. Donc t'es plantiste ? Ouais, je suis plantiste. Non, en fait il n'existe pas de nom, donc si tu dis fleuriste, tu as raison. Et si tu dis dealer ? Bah de plantes alors. Ouais, peut-être. Mais c'est des plantes, on est dans la légalité la plus totale. On est dans la légalité la plus totale, c'est des plantes d'intérieur, la décoration. Non coupée. Tu vends des trucs non coupés. Exactement, vivants. Écolo la planète. Parce que les fleuristes, en vrai, c'est pas si ouf que ça de vendre des roses coupées. Oui, 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 mais je ne me vante pas écolo. Non mais vas-y, je chie sur les fleuristes. C'est le nom. Non, justement. Toi, t'en es ou t'en es pas ? C'est tes concurrents ou c'est pas tes concurrents ? Non, c'est pas mes concurrents et de base, j'ai pas de formation fleuriste. Voilà. Je chie là. Mais il y a un truc particulier. On peut faire deux secondes sur formation fleuriste ? Oui. Combien de temps ? Allez, désolé s'il y a des fleuristes qui écoutent. Qu'est-ce que c'est une formation fleuriste ? Attention, je suis même si je vais être... En vrai, t'es méchant parce qu'il faut connaître tous les trucs de fleur. Faut savoir à quelle occasion, faut savoir comment les arroser. Je crois qu'il y a un vrai délire du style, ouais, on compose un bouquet, il faut qu'il y ait un peu de telle plante, tel truc. D'accord, au centre, il faut mettre des grandes fleurs sur les côtés des plus petits. Oh là là, il chie sur ta profession. Non, c'est pas tout ça. Non, c'est sur les fleurs. Je sais même pas de quoi on parle. Non, je rigole. Moi, je fais pas de bouquet, je fais pas de fleurs. Moi, plante, t'es quasi... Ah, c'est autre chose. On est dans autre chose, c'est quasi de l'agriculture. Non, mais il y a un truc particulier, et c'est pour ça que je suis très heureux que tu sois là, c'est qu'en fait, tu as un plante-truck. Et ça, c'est quand même quelque chose. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept ? Oui, en fait, il y a trois ans, on a créé le premier plante-truck en France. Du coup, il s'agit d'une ancienne bétaillère qu'on a réaménagée en une boutique de plantes ambulantes. Donc, du coup, on peut la conduire à l'intérieur et les gens peuvent rentrer, une fois qu'on est à l'arrêt, bien sûr, et donc acheter des plantes. Et c'est une petite boutique. Pardon, mais tu vas ruiner mon couple. Tu ne passes jamais devant chez moi. Elle achète... Déjà, plein de gens en général, et je vais être stéréotypé, et tu me diras si c'est vrai ou pas, mais beaucoup, les meufs, achètent énormément de plantes. Si tu commences à faire le dealer de plantes, à passer devant les gens, comme le magasin de glace, c'est fini, moi. Il n'y a plus de chez moi. Ma meuf ne doit jamais te voir. C'est hallucinant, ce concept, du coup, d'être un peu gitant et en même temps, tu vois des plantes. C'est quand même hallucinant. Et du coup, tu bouges vraiment de ville en ville. Oui, alors au tout début, on a vraiment carburé. On est allé jusque Bordeaux, on a fait Nantes. C'est quoi ta base ? Notre camion, lui, il est dans le 91. Et donc, on vit à Paris. Et donc, on essaye de faire région parisienne. Et bon, parce que logistiquement, ça devient compliqué. C'est un véhicule qui a 35 ans. Donc, du coup, de lui faire des kilomètres, voilà. Tu peux pas aller dans Paris avec ça ? Il y a de la vignette. Du coup, puisque c'est un véhicule pour vendre de plantes, c'est un peu comme les gens qui font le marché. Souvent, leurs camionnettes, elles sont dépassées, mais ils ont le droit juste parce que c'est du commerce. Ah d'accord. En gros. Donc, tu vends des plantes en mode, je fais plaisir à la planète, mais en même temps... Oui, et puis, bon, on va pas se le cacher, ça fait pas que plaisir à la planète, les plantes. La production de plantes en masse, c'est pas forcément bon pour la planète. C'est pas bon pour la planète, ça ? Quand il y a des serres en Hollande qui produisent des plantes en masse, ça, c'est pas bon pour la planète. Mais quand tu mets des plantes chez toi, l'air, il est meilleur, non ? Oui, ça améliore la qualité de l'air, c'est vrai. Ça, par contre, c'est un fait. Il y a des études qui ont été faites. Du coup, nous, l'idée, donc on a le plant truck, mais on a aussi une production que l'on fait dans nos serres dans le 91. Je viens de réfléchir. Et en fait, si, il faut que tu vois ma meuf, parce qu'elle est tellement dans les plantes, mais sauf qu'elle n'a pas la main verte, on appelle ce qu'on appelle la main noire. Il suffit qu'elle en regarde une et elle crève. Elle en est tellement elle aime ça à acheter des putains de fausses plantes. Voilà, donc ça, je savais que, évidemment, ça a été... Mais non, mais c'est fou. Non, parce qu'elle adore ça, elle les tue toutes, mais tu viens de redire le truc sur l'air. Bon, ça suffit. Plus de fausses plantes, des vraies plantes, quitte à... Mais est-ce que tu expliques bien comment ne pas les tuer ? Parce qu'il faut savoir que c'est vrai la main noire, c'est plein de gens et on aime les plantes, on essaye et on suit les trucs et c'est un massacre. Parce que souvent, on aime trop les plantes, on veut leur donner trop de soins, trop d'attention et en fait, c'est comme ça qu'on les tue. Parfois, il faut les laisser un peu tranquilles et ne pas penser qu'ils boivent autant d'eau que nous ou des trucs comme ça. Ne pas se frotter aux plantes nues, non plus, il ne faut pas trop aimer les plantes. Ça, voilà, c'est dangereux. Ah, peut-être qu'il y en a... Il faut... Je viens d'apprendre un truc, c'est qu'en fait, les plantes, ça t'améliore l'air ? Oui. D'accord. Oui, ça améliore... C'est déjà dit qu'on a pris en présentation à ça ? Mais tu ne savais pas ça m'oublier ? Non, je pensais que c'était que... En fait, c'est logique parce que les arbres, c'est ce qu'ils font. Vous savez que la pollution et les camions ne l'améliorent pas. Voilà, je te donne des petits trucs scientifiques que je t'apprends comme ça. Non, mais c'est bien, c'est intéressant parce que je ne savais pas vraiment... Il y a même certaines toxiques qui sont dans les peintures ou même il y en a qui disent que les ondes de la boxe et tout, les cactus peuvent... Oui, les contrer... Tu vois, j'ai rien d'à côté de la Wi-Fi et il... Attends, ça par contre, c'est une théorie vérifiée ou c'est les platistes qui disent que les ondes de la boxe... Est-ce que tu as contre les platistes ? Déjà, on va en parler deux minutes. Mais oui, c'est une théorie vérifiée. Parce que Franjo, il remplit sa salle essentiellement avec des platistes donc il est obligé de faire plaisir à ce public. Non, mais alors, est-ce qu'il y a une vraie étude scientifique sur les ondes électromagnétiques et les cactus ? Je ne sais pas exactement. Mais... Mais dès qu'on aura terminé ce podcast, j'irai me renseigner. Mais c'est souvent ce qu'on fait aussi. On énonce des trucs puis après, on dit qu'on les vérifie. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on ne les vérifie jamais. Ça aide. Du coup, on est resté sur l'info que la Terre est plate. Il faut qu'on vérifie... Moi, tu m'as convaincu. Oui, moi aussi. Je me suis convaincu. Non, mais du coup, c'est génial, c'est ce concept d'aller vendre des plantes à droite à gauche et tu disais que tu allais où exactement en France ? Vous allez danser un peu des régions ? Oui, Bordeaux. On a fait Nantes. Attends, tu veux dire que tu fais la route Paris-Bordeaux avec ton vieux truc qui a 35 ans et qui n'a pas le contrôle technique. Si, il a le contrôle technique. Il a même le contrôle anti-pollution. Ça, c'est drôle. Que ton cousin t'a offert gracieusement. C'est grâce aux plantes qui régénère l'air finalement. Voilà. Grâce aux plantes et aux petits billets de 50 balles à la préfecture. Si tu vas jusqu'à Bordeaux, on est d'accord que tu dois rentabiliser. Ces enfoirés de nouveaux parisiens ils ont intérêt à acheter. Tu vas dans des salons ? Du coup, en ce moment, c'est plutôt les salons et on a fait les gros événements un peu parisiens dans des tiers-lieux, dans des lieux un peu jeunes parce que finalement, on vend de la plante d'intérieur donc on a besoin d'un public plutôt jeune, citadin et qui vit en intérieur qui a besoin de végétaliser. Donc c'est les jeunes qui achètent ça ? Oui, un peu premium. Ce n'est pas les plantes jardilandes ? Voilà, c'est ça. Plutôt sur des petites raretés, des petites choses un peu graphiques, des trucs sympas. Oui, c'est pour les urbains, les bobos. Si tu vas à Bordeaux et tout, parce que si tu vas vraiment à la campagne, ils vont te dire des plantes, on en a plein et puis elles sont grosses. Et puis ils partaient avec votre gros camion. Mais c'est aussi avoir un gros a priori sur les campagnards quand même de dire ça parce qu'il y en a des super modernes et il y en a qui aiment beaucoup les plantes. Certes, c'est peut-être une minorité par rapport à ici. Mais il y a pas un gros raciste. Non, non, c'est que je suis une campagnarde de base donc du coup, tu vois, je sors à l'attaquer. Mais il y a une de droite. Je suis le moins de droite de ce plateau quand même. Parce que t'es mouveto ou quoi ? Je pense que c'est Franjo le plus de droite. Non, mais n'importe quoi. Mais c'est moi qui suis plus de gauche que toi. Mais rien que les cheveux. C'est moi que je suis. Rien que les cheveux. Mais attendez, mais urbain, c'est un nazi à côté de moi. On est d'accord ? Sur certains points. Je suis nazi sur certains points. Ne l'oubliez pas. On a déjà atteint le point Godwin en dix minutes de podcast. Ma mère a une maison en Corrèze. Je connais très bien. Juste, j'imagine que, bien sûr, c'est cliché. Mais s'ils ont un jardin, tes petites plantes d'intérieur, ils s'envolent. C'est vrai que ça marche plus. C'est ça. C'est nous en ville. On n'a pas de jardin. On en crève. Donc, on a envie d'avoir des... Quitte à avoir des putains de fausses plantes. Donc, c'est la preuve qu'on est quand même malade. Exactement. Parce que le vert, ça nous apporte. Même la couleur verte nous apporte. Ça fait du bien. Juste, on revient après à ça, mes petites pauses patrimoine d'Urbain. Il y a une maison en Corrèze. En plus de la maison sur la Côte d'Azur. Parce qu'Urbain, il fait genre, il n'a pas d'oseille. Ça commence à faire beaucoup. Il faut que tu saches, une info quand même importante. Il a une maison, genre, sans déconner, Côte d'Azur, mais genre, à côté de Saint-Trope. Et genre, tu sors de le jardin. Après le jardin, c'est la mer. Genre falaise ou il a plage privé. C'est un placement. Et il y a une maison en Corrèze aussi. C'est une cabane. Plus ou moins des outils. Alors franchement, la maison en Corrèze, je la donne. Non, mais c'est le jeu. Je prends. Mais oui. Non, mais les gens blindés qui viennent de familles blindées, ils font genre, on est des clodos, on fait du diabolo, on crache du feu. En fait, c'est des gardères. Allez, voilà. Pardon, on peut reprendre les plantes. On peut reprendre. C'est quoi ton produit phare ? Ça m'intéresse. Ce truc qui, vraiment, les gens se l'arrachent, quoi. Si je vous dis ça, ça ne va pas vous parler, mais en ce moment... Justement, on veut s'intéresser... C'est quoi ce cliché ? Je m'y connais pas je comprends bien. En ce moment, ce sont les hoyas, par exemple. J'ai que ça. Ils sont tous faux, mais j'ai que ça. Les hoyas, c'est des plantes qui, dans la nature, vivent avec les orchidées. Donc, c'est des semi-épiphytes. Ça a tendance à faire des lianes. Et ce qui est sympa avec cette plante... Ça y est, tu m'as perdu à semi-épiphyte. Non, non, à semi-épiphyte. Semi-épiphyte, en plus, on devrait dire... Tu as perdu tout le monde, mais ils ne vont pas le dire. Moi, je suis perdu à orchidées, mais tu peux continuer. Ça va, fleur ? Non, mais est-ce que c'est un genre de lierre un peu plus tropical ? Ouais, carrément. Avec un feuillage un peu plus épipé. Aliane, je ne connaissais que lierre. Mais il n'a rien dit à semi-épiphyte. Non, non, ça, je n'ai pas. C'est juste que je n'ai pas d'empiphyte. Il vient de Poitiers, en même temps, c'est un peu, tu vois, on parlait des campagnards qui ont l'habitude des plantes, je pense que... Mais vous êtes coupé de concours parce qu'à Poitiers, je suis considéré comme un citadin. Ah oui, c'est une grande... À Poitiers. À la campagne à côté. Poitiers ont fumé les plantes, déjà, je pense. Non, mais... Parce que Poitiers, c'est quand même campagnard comparé à Bordeaux et... Mais me inclut pas dans ton truc, je viens de Clermont-Ferrand, donc moi, c'était Team Poitiers, on t'emmerde avec ton molin. Moi, j'ai un molin, les gars. C'est pareil. Oui, mais c'est pire, c'est la banlieue parisienne. Donc, excuse-moi, on t'a coupé, du coup. Les Oya, c'est ça ? Oui. C'est une sorte de truc qui fait des lianes. C'est ça. Quand même, semi-épiphyde, qu'est-ce qu'un épiphyde ? Pourquoi moitié d'épiphyde ? C'est vrai. On va tout reprendre. Épiphyde, c'est une plante qui n'a pas besoin de s'implanter dans la terre et qui peut vivre dans l'air comme une orchidée qui peut être épiphyde. D'accord. L'orchidée, elle s'accroche aux arbres, hop, avec ses petites racines. Elle capte l'humidité, elle capte les nutriments, comme ça, des feuilles qui tombent et tout ça, de l'écorce. Elle n'a pas de racines dans la terre. Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin d'être... Oui, elle a des racines, mais pas dans la terre, en effet. Et la semi-épiphyde, elle a des racines dans la terre et elle s'accroche. Elle a les deux, quoi. Et putain. Et comment, quand c'est sur l'eau ? Nénuphar, c'est quoi ce genre de catégorie ? C'est aquatique. C'est juste... Ah ouais, t'es pas... T'as pas fait la formation deuxième année. Bah non, j'ai pas fait de formation du tout en horticulture. Mais oui, parce que c'est ma passion. Parce qu'à la base, t'es tu... On coupera quoi, il fera un quiz. À la base, j'étais infirmière. Et oui. Voilà, j'ai une formation d'infirmière. Ça, c'est intéressant aussi, parce que moi, ça me plaît, ça. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font du médical. Je sais pas pourquoi. Surtout ceux qui ont arrêté. Non, mais... Parce que tous, ils ont envie d'arrêter. Que tout le monde le fasse déjà trois ans et arrête. Et ce sera déjà... Allez, re-bravo. Oh non. Bravo, bravo. On applaudit. J'ai applaudi aussi. Je trouve que c'est un truc de l'eau. Oui, oui, en plus, j'étais encore infirmière. Donc, je le prenais pour moi. C'était le tout début, en fait. C'est tombé. Le Covid est tombé au moment où nous, on devait se lancer. Donc, on a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on se lance quand même. Le Covid est tombé au moment où tu voulais arrêter. C'est pas con. Ouais, au final. Je l'ai désapplaudi. Voilà. C'est ce que ça fait du monde. Pas flou, hein ? Non, non, mais ça va plutôt mieux. Ouais, t'étais infirmière. Et genre, je connais pas mal de gens qui étaient soignants et tout. Oui. Et qui, au bout d'un moment, pétaient un câble, quoi, parce que c'est l'enfer. Et bah oui, tu te sens un peu coupable, machin. Mais bon, en même temps, déjà, vous, vous avez fait ça un peu. Nous, on est des merdes. On fait des blagues. On s'arrête que dalle. Toi, t'as fait ça combien de temps, tu dis ? En tout, 5 ans. Et à la fin, genre, burn-out, genre plus de plus ? En soi, pas vraiment. C'était pas un burn-out. Bon, quand même, j'avais, quoi, 27 ans. Enfin, je sais pas, j'avais 5 ans de métier. Je pense pas que j'étais en burn-out non plus. Bon, j'avais fait 3 ans d'urgence. Pour le coup, expérience d'urgence, c'était assez hard et dur. Mais pour le coup, là, j'étais 2 ans en bloc opératoire. J'avais une équipe avec qui je m'entendais super bien et tout. Bloc opératoire, t'es un peu plus tranquille ? T'as plus de barrières, comment on dit ? Je sais pas si t'as bien compris le sens de bloc opératoire. Oui, mais bloc opératoire, mon gars, ça dort, c'est organisé, ça crie pas, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de... Non ? Si ça crie, il y a un problème dans l'opération. Non, mais c'est pas normal. Moi, les chirurgistes n'avaient pas fait son temps. Moi, on m'a dit que les chirurgiens, ils ont l'air vachement distants et tout, mais en fait, c'est parce que comme ça, ils bossent mieux, le gars. Certainement. Et encore, quand on est au bloc opératoire, du coup, en petite équipe, on peut... Pardon, distants avec les patients, je veux dire. Ah oui, plus, peut-être. Moi, si un jour, je vais me faire opérer d'un truc où potentiellement, je peux y passer, je veux pas que le mec, on devienne pote avant et que au moment où il me charcute, il dit non, peut-être que tu étais venu, je le trouvais sympa. Non, fais... Sois le plus concentré. T'as surtout peur du contraire, mon pote. T'as surtout pas de passer pour un connard à qui soit là. C'est pas grave. C'est pas une grande perte. Non, mais... Donc, ok. Moi, ça m'intéresse. Désolée, on est là pour parler des plantes. Non, pas du tout. Est-ce que c'est le contact des humains qui meurent ou qui vont pas bien ou qui, des fois, sont pas sympas ? Tu t'es dit si je te rendais plutôt avec des plantes. Voilà. Le vivant, mais autrement. Ouais, non, même... Vraiment, la passion des plantes, moi, ça m'est venu déjà un peu avant que je sois infirmière. Déjà, j'étais en école et je me disais ah ouais, c'est sympa. Ça y est, je me retrouve toute seule dans mon appartement. Je mettrais bien quelques plantes par-ci, par-là. Et puis, après, c'est vrai, bon, quand on est infirmière, c'est les horaires aussi. On doit se lever très tôt. On a cinq semaines dans l'année de repos et j'ai un peu pris trop goût au voyage, j'avoue. Et du coup, c'était un peu difficile de caler des vacances dans cinq semaines. Et tu travailles le week-end, t'as les potes qui te disent hé, on sort, hé, je peux pas. C'est ouf. C'est très dur. C'est pas assez payé. C'est le truc le plus utile. C'est pas des bons horaires. C'est ouf, ça. C'est vraiment un métier passionnant. On te fera pas travailler la nuit. Oh, bah, tu seras payé, t'inquiète pas, neuf euros supplémentaires par nuit. Oh, waouh. Mais si je dis non, tu les passes à la machine à café. Tu les passes à la... C'est 9 euros de déjà perdus, quoi. C'était dégueu, ouais. C'est vrai que FrontJou, pour porter ce pull, prend 10 000 balles, quoi. Juste pour porter ce pull. Voilà, ce faux pull de la veille. Allez, c'est pas bien. Mais non, mais c'est pas du tout un placement de produit. C'est des amis. C'est des amis. Moi, j'ai ce truc-là. On me dit que c'est un truc de... C'est vrai que c'est très faux-cul, mais genre, au moins, des fois, je me dis putain, c'est abusé, nous, la chance qu'on a, quoi. Putain, genre, nous, on fait des blagues, quoi. C'est pas des fois, Pierre. T'en parles tout le temps. Ouais, ouais, moi, j'ai la vraie culpabilité de ça. Mais pourtant, j'ai pas envie de lâcher ma place. Ouais, mais la vérité, c'est que vous faites du bien aux gens, en fait, en faisant des blagues aussi. Et ça, c'est important. Il y a certaines blagues de Franjo que t'as pas vues. Ah, ouais. Je pense qu'on a sauvé des gens. Mais c'est pas toutes nos blagues qui font des biens. Mais Kim Bourlet, moi, ça a sauvé deux, trois personnes. Moi, j'allais bien. Moi, j'allais bien. J'ai vu un skage de Franjo, j'allais pas bien après. C'est un mec qui l'a mis des gens dans le fond du saut, quoi. On fait ça avec lui pour que... Est-ce qu'on en parle du requin de Pierre Thévenou pour la rémission du Jamel Comedy Club ? On s'autodétruit. J'ai loupé. On parlait des plantes. Je te montrerai. Mais parlons des plantes, c'est peut-être plus marrant que nos premiers skates. T'as-tu trouvé un blanc ton Jamel Comedy Club ? Ah oui, non, pardon. C'est ce que j'ai l'air. Ah oui, c'est vrai. C'est le dernier humoriste de France qui a pas fait le Jamel Comedy Club. Ouais, mais je préférais aller à Montreux. Est-ce que tu peux dormir dans ton plan de truc ? On rigole. Et on peut. On y a la place, en tout cas. Ça t'arrive ? Non, on l'a pas fait. On a déjà dormi à la serre, mais on n'a jamais dormi au plan de truc. C'est semi-gitant dans la serre ? Mais en fait, là, en ce moment, on est dans un tiers-lieu qui nous accueille, dans lequel on a pu construire notre propre local, où on produit notre propre production de plantes. Et dans ce lieu, on a 150 m² à nous. Ah ouais ? Ouais. Et du coup, on a déjà fait gonfler le matelas et dormi pour pouvoir être là-bas plus tôt. Parce que comme on a une heure et demie de trajet de chez nous à là-bas, ça nous a évité les trois heures allers-retours. Dormi. Non. Quoi ? J'allais faire une question ? Ok. Je croyais 22 culs. Mais tout le monde y a pensé. Moi, j'ai pensé. C'est l'arbre. C'est toi qui a pensé. Mais moi, j'ai pas fait ça. Mais non. Mais moi, j'y ai pensé. Je vais pas aller là-dedans. Moi, je me suis tenu. Moi, je me suis tenu. Je me suis dit, c'est sûr, Urban, il va aller à l'heure dans la serre. Je ne pense pas qu'au cul. Est-ce qu'il fait chaud dans la serre ? Je ne pense pas qu'au cul, je pense aussi à l'argent. Est-ce que ça te permet, ce plan de truc, de faire les plantes du coup moins chères ou plus chères ? Tu es obligé de faire plus chères ? On est sur les prix du marché, voire moins chères. Oui, on est bien. Parce qu'en fait, comme on est allé un peu partout dans la France, il faut qu'on corresponde un peu aux standards de tout le monde. Mais ce qu'on fait aussi, c'est de la vente en ligne. Du coup, on envoie les plantes. Donc, il faut qu'on ait aussi le même prix. Ça, tu vois, jamais je me dis, je vais acheter une plante en ligne. Je me dis, ça va arriver mal. C'est conditionné exprès dans un gros carton qui respire et tout. La plante, elle est conditionnée bien à un emballé. D'abord, on n'y pense pas. Mais pour pas que le terreau parte complètement dans le colis, on a mis un petit papier de soie comme ça avec une ficelle qu'on noue. Ensuite, on remet un emballage et on les place dans les cartons qui sont bien calés par notre super préparateur en commande, c'est Quentin. En fait, on est trois dans l'entreprise. Donc, il y a mon chéri, Quentin et Maëlie, notre belle-sœur. C'est la femme de son frère. Quentin, qu'on embrasse, d'ailleurs. Entreprise familiale, donc. Exactement, voilà. Vas-y, vas-y. Beaucoup de gens font ça ? Combien il y a plein de trucs ? Qui sont les concurrents ? Non, plein de trucs, personne. Non, non. En fait, logistiquement, c'est un peu compliqué quand même. C'est du travail. Mais là, maintenant, le plan de trucs, là, c'est plus le gros des revenus. Il est là symbolique, quoi. C'est surtout l'envoi en ligne. Oui, quand même. C'est pour dire, on l'a encore. Il est là, on le montre. On nique pas le business. On te dit que c'est la seule plan de trucs de France. Mais on ne dit pas la vérité, sinon on ne parlerait pas de platistes tout le temps. Mais c'est ça, Franjo ? On a Franjo, les vannes platistes, ça reste encore 50% de sa cam. Le plus gros défaut, c'est que je ne sais pas mentir. Donc, il n'y a pas de problème. Non, mais il faut que tu mentes. Il faut que tu dises, qu'est-ce que tu penses du spectacle de Franjo ? Elle ne l'a pas vu. Mais tu seras invité avec plaisir. Si tu n'as vraiment, vraiment rien à faire. Le plan de trucs, c'est quand même le seul plan de trucs de France. C'est marrant comme concept. C'est stylé. Oui, oui, c'est vrai. C'est unique. Quand ça va faire des millions, c'est fini. Profite, profite. Parce que là, il y a plein de petites plantes truckers et plantes truckeuses qui disent, ah ouais. C'est vrai, c'est vrai. Tu n'as pas de concurrence. Tu es toute seule sur la France. Le plan de trucs, oui, oui, oui. Il existe des flower trucks. Mais en fait, on ne peut pas rentrer à l'intérieur. C'est simplement des filles fleuristes qui ouvrent leur camion et qui font des bouquets comme ça. Comme le pizza, quoi. Oui, exactement. C'est ça. Sauf que nous, ce qui est vraiment unique et qui est hors du commun, on va dire, c'est qu'il y a une expérience végétale. On peut vraiment monter à l'intérieur. On a créé un petit comptoir, tout ça. Je vous invite à aller voir. Le bibliobus ? Vous n'avez pas connu le bibliobus ? Vous n'avez pas des vrais joies de la campagne ? Vous ne savez pas ce que c'est le bibliobus ? Mais attends, tu as à peine dit, direct, tu as fait la question ou la réponse. c'est-à-dire le bibliobus ? Oui, je connais le bibliobus. Vous, vous n'avez pas eu le bibliobus ? Moi, je ne connais pas. Cassez-vous, vous êtes des bourgeois. Ah, mais si ! Mais si ! Il y en a un qui venait dans mon école primaire, je me souviens. Et on allait dans le camion et on lisait, c'est ça ? C'était incroyable. C'était une bibliothèque. C'était un camping-car ou un genre de camping-car qui venait devant l'école et tu rentres dedans et dedans, c'était une bibliothèque. Ah ouais, c'était génial ça. Petit hommage à mon père qui était addictologue et qui... Addictologue ? Addictologue, voilà. C'est-à-dire quoi, ça ? Je veux te dire qu'il soignait les gens addicts. T'es con à quel point j'en ai, toi. Donc, méchant ! Oui, bien sûr ! Mais arrête de faire le pauvre ! Tu me fais péter le pauvre ! Mais j'ai jamais fait le pauvre ! J'ai jamais fait le pauvre ! Tu fais tout le temps le pauvre ! Addictologue, en plus, c'est les plus de 15 années, c'est payé plus cher que le gars qui file les dons de l'hyprime. T'as, tu rends ouf ! En tout cas... Et tu sais que ça prend un truc d'autres types de bus puisque c'était pour donner des seringues propres et des capotes. C'était pour aider les drogués. Mais qui est devenu un vrai projet et il y a plein de gens qui l'ont fait après et qui, pour le coup, allaient vraiment au contact des gens. C'est une sorte de... Dédicace à Papa Courtine. Dédicace qui avait fait un truc de bien. Ça, c'est bien. Bravo. Voilà, donc c'est une autre ambiance parce que c'était quand même... Moi, j'y allais quand j'étais petit pour traîner avec des héroïnomans et voler des capotes. Donc, c'était... Il y avait moins de bouquins et moins de... Il y avait quelques plantes. Mais c'était un... Mais c'était pas des plantes, les gars. C'était un camion avec des seringues propres. Mais comme t'as dans Paris, un camion de shoot, quoi. Ah ouais, c'est ouf. Ah non, c'était pas une salle de shoot non plus. Même si c'est aussi battu pour que ces trucs existent. Mais c'était en tout cas pour que les gars puissent venir, parler à un médecin, peut-être faire une consulte. Boire un café. Boire un café. Juste parler, avoir des seringues propres au cas où, des capotes, de quoi se... Voilà. C'était pour aider les gens. Non, mais c'est très très bien. Mais comme quoi, il y a ce truc, ce concept de camion avec un business qui peut être finalement un peu, tu vois, diversifiable. Ça peut être marrant, on peut aller loin, quoi. Il faudrait monter un business. Black Truck, c'est Dieudonné qui le fait. C'est vrai. Dieudonné l'a fait. Dieudonné fait un bus avec des spectacles dedans. Avant, il le faisait, mais il le faisait par soi. Je sais pas trop où il en est, mais c'est quand il était interdit. Moi, je l'ai vu dans le bus, ça, clairement. Tu l'as vu dans le bus ? Ouais. C'est à l'époque où ça passait encore. C'est à l'époque de, je peux le dire, c'est à l'époque de Sandrine, donc 2004. Est-ce qu'on pourra couper Max ? Non, non, mais ça se fait. J'assume d'aller voir Dieudonné. Mais je crois qu'aujourd'hui, il fait encore le bus maintenant. Si je dis pas de bêtises, que là, il est vraiment interdit partout, partout. Et je crois que du coup, il fait des trucs en bus. En gros, tu fais un truc dans une série. C'est ça, c'est ça qu'il voulait dire. C'est le raccourci qu'il a voulu faire avec nous, c'est que le plan de truck c'est limite, limite. Voilà, c'est ça ton truc. Pas du tout. Pas du tout. À l'époque, déjà, il y avait les petites épiceries ambulantes comme ça où les grands-parents, ils pouvaient accéder à des épiceries, tout ça, bien sûr. Mais il y avait même, moi, je me rappelle dans le village de mes grands-parents, il y avait genre le semi-remorque de ouf qui venait. Genre, ils l'ouvraient, mais dedans, il y avait les machines à laver, les scooters et tout. Le gars, ils vendaient tout, quoi. Ah oui ! Et moi, à l'école, je mettais 15 kilomètres pour aller à l'école, on est compris, t'as eu l'été dure. Allez, sale menteur. Moi, par rapport à toi, clairement, je viens du bagne. Avec mon qui bateau ? Non, moi, j'ai une vie normale, une vie classique. Donc du coup, là, la suite... Pas des parents addictologues. Pardon. Pas de problème. Il est délégent. La suite, là, du coup, après le plan de truck, est-ce qu'il y a une suite que tu sais déjà vers quoi tu vas ou là, tu vas développer c'est quoi, en gros, les projets, on va dire, pour parler comme un truc, un start-upper à moyen terme. Un plan de boat. Mon gars, tu fais une péniche. Tu fais tout le monde des appellettes. Ouf, hein ! Il y a une bibliothèque comme ça, péniche, avec quelques plantes d'intérieur pour la déco en soi, mais très sympa. Et lui, il fait beaucoup de bouquins botaniques. Et du coup, je l'ai rencontré, ce monsieur, parce qu'en plus, il a le même nom de famille que moi, donc c'est trop drôle. C'est quoi ? C'est Laura Desbois ? Ça, c'est... C'est ton nom Insta ? Ouais, c'est mon Insta perso, en plus. C'est comme ça Quentin a fait. C'était vraiment sa technique à l'époque. Et puis, on va voir que des dalleux qui suivent le podcast. Désolé, j'adore les plantes. Non, c'est le jardin de Laura, mon compte. C'est le jardin de Laura, pardon. Mais oui, quand même la chouette à Charo. T'as invité un scandale. Donc, t'as rencontré cette personne qui a le même. Attends, je vais te follow. C'est fou. Non, mon nom de famille, c'est Bruno, mais E-A-U-F. Enfin, mon... Ce monsieur, du coup... Tu follow le perso ou le jardin de Laura ? Le jardin de Laura, c'est mon compte Plante et le compte de l'entreprise, c'est Plante & Stories parce que c'est le nom de notre entreprise. Et du coup, j'ai rencontré ce monsieur à la journée des plantes de Chantilly parce qu'on fait des événements plantes. C'est surtout ça aussi qui fonctionne bien avec notre plant truck parce que du coup, on va directement... Parle-moi de ce monde-là. C'est pareil. Ah oui, c'est intéressant. Événements plantes. Événements plantes, c'est des horticulteurs, etc., qui viennent montrer leur production et vendre du coup aux intéressés. Principalement pour du jardin, des variétés un peu hors du commun et surtout, on suit les saisons pour eux parce que du coup, la plante d'extérieur, il y a des saisons et donc, c'est lors de ces événements qu'on... C'est gros trucs comme le salon de l'agriculture. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. En extérieur, c'est ça. En extérieur ? Ouais, c'est pour ça qu'on y va avec notre plan de trucs. La France, on est vraiment un pays de salons comme ça, quoi. Oui. Toutes les semaines, il y a un truc, quoi. Si c'est pas les geeks, c'est... Ah, j'étais. La semaine dernière, clairement, il y avait ce truc-là, le salon de l'élevage, là où je parle. Voilà, il y a toujours un salon, c'est toujours un salon, quoi. C'est trop d'autres trucs, quoi. Tu as été au salon de l'élevage ? Maintenant, j'allais, je faisais mon spectacle et il y avait le salon de l'élevage et du coup, le beurre qui vient de charger, il chie sur le salon de l'élevage mais il n'y a que des bouchons ! Et puis, la maire de gauche, là, elle fait faire... C'est les écolos, ils font faire des voies de bus, machin, ils sont pas en couilles et tout. Et toi, tu fais... Oui, oui. Je ne sais pas quelle est la différence avec le salon de l'agriculture, mais il doit y avoir une différence. Et du coup, tu ne m'as pas répondu. Ah oui ? C'est quoi tes projets à moyen terme ? Oui, pardon. Oui, quels sont mes projets à moyen terme ? C'est déjà de continuer, par exemple, le e-shop et puis de développer... Développer le business à internet. Oui, c'est ça. Il me met des questions dans le soutien d'embauche. Non, mais c'est intéressant. Projet à moyen terme, projet à moyen terme. Et de terminer... Tu joues à où dans 5 ans ? Moi, ça m'intéresse. Tu ne fais quoi tes hobbies ? Non, parce que c'est quand même un business et c'est vraiment des vraies questions que je pose. Qu'est-ce que tu fais encore dans le milieu de l'humour ? Vraiment, tu as fait ce podcast pour pouvoir... Tu n'es plus l'entreprise. Tu es l'entreprise. Tu es un dossier pour moi. C'est possible. Non, mais c'est qu'il s'inquiète de la façon dont on peut se nourrir, c'est ça, en fait ? Non, du tout. Je sais que tu vis ça. Je sais que ça marche bien et ça m'intéresse de savoir comment une entreprise prospère continue. Et s'il voit que vraiment ça marche un peu bien, il va dire... Est-ce que je me déviens ? Est-ce que je me déviens ? On s'arrangera. On s'arrange, on s'arrange. Non, mais du coup, en fait, on avait commencé notre construction de local et on a fait ça nous-mêmes. Et donc, on a dit... Bon, on a fait une canette participative avec des contreparties. Et dans l'une des contreparties, il y avait, par exemple, venir à l'inauguration de ce local. Et pour faire l'inauguration, en fait, il faudrait finir ce local. Et donc là, le court terme, c'est vraiment finir ce local. Il est où ? Il est donc dans les serres de Baudreville dans le 91. C'est un tiers-lieu qui sera très bientôt d'ailleurs ouvert au public. Pour l'instant, du coup... Ce sont les serres de Baudreville. Les serres de Baudreville. Ça, c'est le grand lieu qui nous accueille. Et nous, on a notre local à l'intérieur. Tiers-lieu, on laisse passer comme si... Je ne dis plus parce que je passe pour un compte. C'est quoi, Tiers-lieu ? Tiers-lieu, c'est un... C'est un truc à plusieurs ? Oui, c'est ça. C'est un lieu qui regroupe plusieurs acteurs de projets. Donc là, pour le coup, il y a une fleuriste. Il y a une céramiste. Il y a des artistes peintres, des artistes tissages. Oui, des gauchistes, quoi. Oui, je sais. Il y a des comptes de yoga. Il y a des comptes de yoga. Oui, je vais faire du yoga. Pas de coworking, mais c'est un truc à plusieurs portages, quoi. Exact. Et vous payez un loyer pour être là-bas et vous avez en échange des services, machin et tout. En échange du loyer, déjà, on a le droit d'être là. Le principe du loyer est connu du loyer. C'est pas mal. Oui, et c'est hallucinant. Du coup, ça va être un endroit où il y aura des gens qui vont faire du yoga, vendre des plantes et des cheesecakes véganes. Si quelqu'un peut faire des cheesecakes, on est chaud. Je pense que ça va être ça. C'est loin ? Dans le 80, c'est à Gomez-la-Ville à côté d'Orsay. Pour l'instant, c'est pas fini. Ça va être technique. En gros, il faut que Franjo il se ramène avec son marteau. Nous, notre partie ne sera pas forcément ouverte au public. Ce sera surtout pour venir récupérer les commandes, faire des ateliers parce qu'on fait aussi des ateliers terrariums aussi à l'intérieur. Des choses comme ça. Alors, ateliers terrariums, mais toi, tu fais des ateliers terrariums. C'est comment bien faire un terrarium pour mettre des serpents dedans ? Juste des plantes. Nous, on n'a pas l'obition. Ah, c'est le truc que tu fermes et qui après vit en autonomie. Exactement. Mon beau frère, il a ça, c'est ouf. Je ne dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Tu mets une fois de l'eau et après, tu ne l'ouvres plus jamais pendant 10 ans. Ah, oui, oui. J'en ai offert à ma mère. Je pensais que tout le monde connaissait, c'est fou. Oui, oui, c'est vrai. Mais oui, mais chacun est dans son monde. Toi, tu es dans le monde des plantes, tout le monde est plantiste alors que pas du tout. Je crois que les gens ont des fausses plantes. Ça, ça claque. Tu mets ça chez toi, c'est pas mal. Un terrarium ? Oui, un terrarium comme ça. Comme ça, moi, je mets mon frère dans J.R. Il sera heureux. Il va bouffer des fourmis. On peut faire ça aussi. On peut faire un point J.R. Non, on ne peut pas faire un point J.R. Un point J.R., c'est mon frère, mais j'en parle souvent. C'est le frère polytechnicien de Brantjou. Exactement. C'est mon frère. Faudrait qu'on l'invite un T4, ce serait drôle. Un mec, vas-y, on fait un... Un prochain invité, on fait J.R. Pour qu'on comprenne sa vie, pour qu'on comprenne. Un mec, on met J.R., on met, tu sais, les trucs avec des trous en forme de carré, de rond et de triangle. On lui file les trucs et on voit combien il arrive à en passer. Moi, je me mets loin parce qu'il est agressif. Moi, je pense qu'il fait 60% de réussite. Non, mais je suis très sérieux. Dans un bonjour 70. Attends, mais du coup, on a dévié. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, du coup, il n'y aura pas une boutique à part le plan de truc, il n'y a pas un projet boutique en physique ? Pas encore. Pourquoi pas à terme, mais là, ce n'est pas dans les objectifs. C'est important, que vous ayez une boutique qui est marquée Laura Desbois. Je veux dire, Laura Desbois. Dis oui, elle va faire une boutique et il va te mettre un petit 20 000 dans la boîte. Si tu nous aides pour la boutique, on va vendre la maison de Urbain en Corrèze et puis on va pouvoir lancer. On va pouvoir s'acheter les quatre cactus. Vends plutôt celle qui est sur la Côte d'Azur. Je pense qu'on peut faire plusieurs. On peut faire la boutique dans la Côte d'Azur. Mais fais gaffe, lui, le projet écolo, il va te faire un food hélicoptère. Francho, il peut devenir écolo. Il fait une vidéo écologiste et qu'il voit que les gens disent vu que tu es écolo, je vais être au spectacle, demain il est sur écolo. Si elle n'a qu'une a sphère, il est ce que tu veux. Je suis le prochain Nicolas Hulot. Mais tu sais que écolo, il y a des écolos complotistes de toute façon. Ah ben non, c'est pas que écolo, tête gauche et complotistes et droite. Oui, mais c'est le nerf de la guerre. D'autres projets ou uniquement les plantes ? Est-ce que tu avais pensé à faire autre chose ? Parce que plantes trucks, ça ne vient pas par hasard. Est-ce que tu avais pensé à faire un autre business ? À la base des bases, quand j'ai rencontré Quentin et pourquoi on a créé Plant & Stories, c'est parce que j'avais dit moi, mon rêve, donc toujours là, ça commence et après ça part dans tous les sens, c'est d'ouvrir une boutique dans Paris où on mangerait des petits gâteaux, on boirait du thé, on pourrait lire des bouquins, il y aurait une galerie d'art, enfin bref, un endroit de chill et ensuite, on a vu les loyers parisiens et on a dit waouh ! C'est l'histoire de tous les business et si on faisait ça et en fait, si on faisait ça, grave ! Et en fait, si on prenait un camion dans le 91... Mais même pas pour faire une entreprise, pour partir loin ! C'est marrant parce que quand tu me parles de plantes trucks et tout, je vois exactement un endroit qui peut regrouper les deux, un peu genre manger des trucs un peu véganes qui sont très en vogue actuellement, un peu... Arrête de les draguer les écolos, tu les auras pas ! Je crois qu'il y a déjà des gros trucs de plantes un peu hipster, il y a des gros trucs je crois déjà, non ? Ou je dis une connerie ? Il y en a une qui me vient, la avenue Parmentier, je sais plus comment ça s'appelle, genre le réfectoire ou le colo... Ils vendent des plantes vraiment ? C'est un gros truc qui vend des plantes et les gars ils sont en débardeur et ils ont des tatouages sur la tête. Et ben voilà, ils ont eu mon idée... Mais chaque planté a peut-être un truc associatif, c'est pas vraiment un shop, donc il n'y a encore moyen de faire un truc. Non mais de toute façon, là on est bien dans ce qu'on fait et on kiffe. Pardon, je viens de penser, parce que moi aussi je suis logistique, qu'est-ce que vous faites quand ça se vend pas ? Ben on les garde et puis on les garde... Du coup il faut les entretenir et tout. Exactement, ouais. Donc il faut vraiment... C'est un point important. Non mais c'est vrai parce que les gens ils y pensent pas mais quand on se ramène avec vraiment beaucoup beaucoup de plantes, après nous on les garde, on les entretient, on les chérit et du coup forcément la valeur reste la même quoi. Mais nous on s'en occupe. Après si ta plante, plus ta plante est grossie, plus après en théorie tu peux la vendre cher, non ? Ouais en théorie, oui, mais à la vitesse des plantes tropicales c'est pas... Et oui, oui. C'est long. Mais oui, oui. Mais en soi, c'est tout à fait ça. Il y a des modes ? Oui. Là cette année c'est quoi ? Les houillards. J'ai l'impression. Enfin en tout cas, pour, j'allais dire, ma communauté mais ouais, nos abonnés, nos clients, c'est les houillards en ce moment et les enthuriums. Alors quand je vous dis enthurium, vous pensez... Rien du tout. Grec. Plante de grand-mère, non même pas. Ah non. Ah oui, non. Enthurium vraiment là je pense à rien du tout. Géranium. Géranium. C'est du truc, ma mère aussi, c'était la fleur rouge un peu comme un arôme. Arôme ? Ouais, ouais, ouais. Un peu rouge. Ça y est, là. Si, si, on est devenu compte. Arôme, vous ne l'avez pas. T'en si, arôme comme un truc blanc avec un petit truc au milieu. Ah non, je n'avais pas je ferais que je n'explique le mot arôme. Mais du coup, oui, il y a des plantes à la mode, c'est vrai. Oui, oui. Ok. Et alors qu'est-ce que n'est pas du tout à la mode et t'en as fait pousser 150 et tu les as tous dans ton tiers lieu et t'en as marre et si tu les tues, on ne te diras rien parce que t'en peux plus parce que ça se vend pas. Parce que t'es genre non mais je sais pas il y a quelques années c'était genre les yukas machin. Parce que j'ai pas fait de production en masse. Mais il peut y avoir la mode qui passe. Qu'est-ce qui se vend pas ? Ouais, il a raison. C'est ça, les modes, elles passent. Il y avait les yukas, il y avait les machins. Ouais, c'est vrai. C'est vrai mais ça, c'est plus à l'échelle quand même horticulture. Alors pour dire nous, on a commencé il y a un an. Donc si ce qu'on commence à produire il y a un an, c'est déjà plus à la mode là. Ouais, mais tu vois sur les clébards, j'ai l'impression que les clébards, tu vois les chiens je veux dire, ça passe vite là les chiens japonais, ça y est c'est sur la fin et maintenant il y a des espèces de chiens de chasse là les chiens de télé-z qui arrivent de tout et les caniches en rond, pas chelou là. Les tekels, tu veux dire ? Les tekels qui sont à la mode ? Mais non, enfin non ! Les chiens, les beagles. Ah oui, beagles. Ah c'est à la mode en ce moment ça ? Je commence à en voir partout. Enfin, tu sais genre c'est la fin des trucs japonais. C'est à dire que ceux qui ont acheté des trucs japonais ils sont en train de les buter. Parce que ça vit 15 ans normalement. Et c'est surtout que ce qui est terrible c'est que pour les chiens c'est qu'ils font exprès de se faire reproduire et tout et que là, c'est vrai. C'est pas que ça soit pas grave de tuer des plantes. Non mais t'as des questions de mode quoi. T'as à quel point sur les plantes sont des êtres vivants et du coup, limite les gens pensent que tu vois, donc elles communiquent donc limite elles ont des sentiments. Enfin, tu vois, genre t'es pas triste quand on... Tu pleures pas comme idée fixe parce qu'il y a des gens ils sont vraiment des plantes c'est des humains à ta gueule quoi. Ils ont des finales ou c'est des animaux quoi. C'est genre très important. Au début j'étais un peu comme ça mais à partir du moment où t'on manipule des centaines et des centaines il y a un moment la distance elle se fait c'est un peu horrible mais c'est un peu comme avec les patients au final. Au début t'es hyper hyper affecté tu prends pour toi même tu pleures quand tu rentres de chez toi et au bout d'un moment tu te dis c'est le travail c'est comme ça c'est l'habitude et au début j'étais presque triste de me séparer de certaines plantes et au bout d'un moment je me dis bon c'est une plante on relativise quoi quand même. En fait c'est comme tout t'arrives dans moi c'est un mec il y en a tous qui sont non aujourd'hui on va pas non plus t'es obligé tu mets la distance nécessaire pour pouvoir bien faire ton boulot quoi. Mais oui il faut c'est important pour pouvoir vivre après le reste du temps. Ah ouais ça me paraît bien. C'est fou qu'il y ait des gens qui aient quand même un attachement aux plantes et tout c'est hallucinant. Moi je trouve ça bien. Moi je leur parle moi. Ouais bah moi je trouve ça bien. Allez vas-y dis-nous les trucs. Non alors plantes. C'est plantes. Tu parles aux plantes ? Oui. On leur dit bonjour le matin et tout et quand j'arrive dans mon local je dis hello les filles comment ça va vous avez bien dormi ? Elles adorent. Tu prends des substances Ah non c'est là que tu viens de te mettre en danger ? J'ai même arrêté de fumer la cigarette. Ah elles adorent ? Pour les plantes ? Non. Est-ce qu'il y a des plantes du coup que t'aimes pas ou t'as une mauvaise vibe ouh là là un peu raciste cette plante ? Hum Ne réponds pas sérieusement à cette question ! Non mais j'ai réfléchi une plante que j'aime pas est-ce qu'il y a une plante que j'aime pas ? Non parce que si tu les trouves cool tu leur dis bonjour et tout du coup de fait si elles ont un caractère un caractère on ne t'aime pas quoi ! Il y en a qui sont capricieuses et qui sont plus difficiles c'est vrai. Tu t'as déjà embrouillé avec une plante ? Est-ce que t'as déjà Il y en a une elle voulait pas que je la bouture quoi. C'est drame en plus. C'est qui ? C'est qui qui a une plante-truck là ? C'est qui la chef ? Moi je vois le délire de parler aux plantes c'est pas plus con que de parler à son chien et lui raconte sa journée Il y a personne en train de se battre avec un buisson c'est quand même un bélier Essaye On a tous essayé de communiquer avec ton frère on peut parler aux plantes A chaque fois on parle de JR Franchement écoute ça se discute Prochain invité JR Entre parler entre parler à JR ou un brocoli Avec lequel délire il y a plus de chances d'avoir un diable au chou Bon les gars Je vous invite JR dans les prochaines émissions parce qu'il faut absolument que vous le rencontriez On arrive bientôt sur la fin du podcast Mine de rien Alors les gogols non sauf JR Là on peut quand même Est-ce qu'on peut donc aller gentiment vers la conclusion de ce petit moment qu'on a passé ensemble Laura est-ce que t'as un truc à nous dire pour le mot de la fin ? Oh je t'ai pas prête En vrai c'est un petit point promo D'accord On fait 45 minutes de promo Non parce qu'en fait elle a pas dit L'insta perso Le troisième insta Où est-ce qu'on peut me retrouver C'est important Bah oui vas-y envoie Alors du coup on peut nous retrouver sur Instagram On est sur Surtout qu'on donne beaucoup de conseils plantes Donc pour tous ceux qui n'ont pas la main verte ou qui ont la main noire Je connaissais même pas J'ai appris ça aujourd'hui Je crois que c'est Il a inventé la main noire Et du coup on donne des conseils on fait des vidéos et puis même à titre individuel parfois les gens m'envoient des petites photos de leurs plantes et qu'est-ce que je peux faire Du coup je me permets de leur donner des petits conseils On m'appelle docteur plantes J'ai une chronique Il y a des meufs qui ne reçoivent pas que des plantes Mais en vrai Moi je vais te suite à ce que François tu vas avoir un peu autre chose que des plantes Oui Tu risques d'avoir autre chose que des plantes Voilà ouais Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça Bah ça je ne te souhaite pas Ça ça n'a rien à voir Voilà ça même si tu mets du terreau faut arrêter quoi T'as de la chance Il y en a qui reçoivent des dick pics Toi t'as des cactus C'est bon délire C'est trop cool Et donc termine du coup ton point promo Instagram C'est quoi l'Instagram pour te suivre ? Alors c'est plantenstorice.shop la boutique et à titre mes plantes de chez moi que je partage c'est le jardin de Laura Le jardin de Laura On essaiera de le mettre Max si jamais t'as le temps de nous l'écrire Si jamais sur l'Instagram perso tu peux en plus rajouter le jardin Éventuellement j'ai aussi écrit un petit livre qui s'appelle Fermaculture d'intérieur qui est sorti aux éditions Rustica il y a quelques années Un parrainage pour Sorama aussi pour Sorama sur le compte Est-ce que tu veux nous paraimer sur live ? Ça peut toujours être sympa pour faire ça dans nos petits appartements parisiens des petits tips C'est un bouquin pour comment faire ton propre truc chez toi ? Voilà à moindre coût chez soi Tu ne l'as pas ramené ? Bah non je crois que je n'en ai même pas un exemplaire chez moi en vrai Tu n'en as pas chez toi ? Mais j'ai tout donné J'ai tout donné Vendu T'aurais dû dire vendu Vendu Donc c'est la permaculture de Laura La bête Merci en tout cas d'être venu Un truc à rajouter c'est bon ? Bah non mais je suis ravie de vous rencontrer C'était super chouette Bah écoute plaisir partagé on a passé un bon moment avec toi puis on a appris pas mal de choses notamment Orchidée pour moi Alors même ce serait-ce qu'en vocabulaire on en a 4 mots Moi je suis passé à 151 mots C'est donc un peu plus que les gens c'est les réalités Des parties de scrables des parties de scrables chez les rénaux ça veut dire une plombe mon gars Le 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 Oh putain Il est chaud Les scrables c'est 4 lettres pour un scrables C'est les mots qui font le plus de scores Le mot de la fin Bah je crois qu'on a tout dit les gars franchement Merci C'est quoi les consignes ? Faut aller s'abonner Alors s'abonner On est partout en audio on est partout en vidéo Podcastos Podcastos Nom de merde je le répète C'est ça Il y a un lien pour donner de l'argent on a besoin ces épisodes nous coûtent cher participer les liens sont forcément argent argent on en a besoin très bien et c'est tout les spectacles de tout le monde les spectacles de tout le monde suivez nous sur nos insta perso Urbain Pierre Thévenoux Franjo mais surtout on a mis une option pour venir faire un podcast live et je vous dis ça tout de suite c'est le 18 février donc à l'Apollo Théâtre à 17h30 si si t'es au courant puisque t'as dit ok donc alors je vous confirme ça d'ici deux épisodes parce que elle est en train la directrice me dit oui je vous dis le deal de l'argent donc si c'est trop cher on n'y va pas mais logiquement on y va sachant que c'est l'épisode 6 et qu'on a toujours pas diffusé le premier donc déjà la date sera peut-être passée quand cet épisode va passer exactement mais c'est le 18 février on adore ce podcast mais pour l'instant on le met pas en ligne ça va arriver très fort ça arrive très fort donc notez 18 février 17h30 à l'Apollo Théâtre Laura merci encore d'être venue merci Laura et puis on se dit bisous à tout le monde à bientôt à la semaine prochaine enfin dans deux semaines bisous bisous salut